Je m'appelle Shruti, je suis indienne et l'année dernière j'ai fait un service civique international au lycée agricole de Laval en Mayenne. Je dois cette opportunité notamment à une association qui s'appelle France Volontaire en Inde, qui travaille dans tout ce qui est le volontariat français en Inde et qui a lancé une réciprocité. Donc plusieurs chouettes souvenirs, chouettes moments partagés avec plein de monde, notamment aux Journées nationales de coopération internationale à Sainte-Afrique l'année dernière, où j'ai eu la chance de rencontrer Julien Pichon, M. Julien Pichon, qui travaille pour la DRAF des Pays de la Loire. Donc parmi mes trois grandes missions, il y avait l'assistanat d'anglais, il y avait l'animation culturelle pour faire découvrir l'Inde à mes élèves, et aussi bien sûr la coopération internationale où j'encadrais des élèves qui voulaient partir à l'étranger pour leur stage. Et je représentais ce pôle, par exemple, pendant les journées portes ouvertes du lycée. Donc pour moi, le sujet qui me tenait le plus à cœur, qui me tient toujours très à cœur, c'est la cuisine. Je trouve que la cuisine a vraiment un pouvoir de fédérer des liens. Et donc j'intervenais pas mal dans des cours, pas que dans le lycée, mais aussi dans des collèges aux alentours du lycée, pour parler de la cuisine. Et au niveau de l'assistanat d'anglais, j'animais des clubs de discussion en anglais. Donc l'idée, c'était vraiment de partir d'une salle de cours pour pouvoir parler en anglais autour d'un jeu ou d'une balade en forêt. Donc comme c'est évident, c'était pas qu'avec des élèves que j'animais ce club, c'était aussi avec mes collègues qui voulaient, eux aussi, travailler leur anglais. Et ça me faisait plaisir de leur aborder quelques thèmes qui leur faisaient parler. Et j'ai eu la chance parce qu'à Laval, il s'est passé un très bon film de Bollywood dans la salle du cinéma. Il s'appelait Shanda, une mère indienne. Et j'ai pu motiver quelques élèves pour aller le voir. Je suis de Bombay, donc le Bollywood, c'est quelque chose qui est vraiment très présent dans ma vie. Et je voulais vraiment partager ça avec mes élèves. Et donc revenons sur la cuisine, j'ai aussi animé un club d'épices. C'était une idée d'auberge espagnole que je faisais avec mes collègues. Je leur donnais des recettes et ils cuisinaient pendant le week-end. Et puis le lundi, on mangeait ensemble. Et c'était en fait un moyen de faire des expériences. Et bien sûr, pour faire découvrir à mes élèves, Donc j'ai pu collaborer avec le chef cuisinier du self-restauration du lycée pour proposer un repas indien. Et ça a très bien marché. On a vraiment pu réaliser des très chouettes recettes grâce à l'engagement de Thierry Lalonier. Et j'ai aussi fait des rencontres très intéressantes. Par exemple, d'une association qui s'appelle Gipwata and Mayen, Qui travaille donc auprès des agriculteurs indiens. Et qui anime des groupes pour apporter des idées, des innovations autour de l'agriculture. Et donc le Bollywood, toujours un thème qui est très intéressant pour moi. J'ai pu mettre en place une soirée à thème Bollywood pour mes élèves, Pour faire découvrir la musique bollywoodienne. Et donc moi j'aime bien la tenue. Et donc j'ai profité de ce moment pour faire découvrir ça aussi à mes élèves. Mais également j'étais très intéressée à découvrir ce que faisaient mes élèves. Donc je participais pas mal dans les travaux pratiques. De mes élèves pour voir ce qu'eux ils avaient aussi apporté à moi. Et justement c'était hyper intéressant de travailler par exemple avec des élèves. Et aussi de faire des sorties avec des élèves. Du coup je travaillais avec la LESA, donc l'association des élèves. Pour animer des sorties, bullying, laser game ou cinéma. C'était vraiment une idée de partager un temps informel avec mes élèves. Et ça c'est un souvenir qui est très important pour moi. J'ai eu la grande opportunité de passer à la radio. C'était une petite radio associative de trois communes autour de Laval. Mais pour moi c'était vraiment un indicateur de mon progrès en français. Que j'ai pu vraiment parler sur la radio. C'était un grand, voilà, un grand étape dans ma vie. Bien sûr, au niveau de la nature, moi qui venais d'une très grande ville pour me retrouver dans une petite ville comme Laval, dans un lycée agricole. C'était un vrai dépaysement. Et j'ai pu tisser des liens très très importants. On a fait des voyages avec des collègues. On a passé des week-ends. Là c'est une sortie qu'on a faite à Paris au musée d'Orsay. Et donc ça m'a fait découvrir la culture française. Ce qui est très intéressant parce qu'actuellement je fais un master culture. Et donc ça a été vraiment un moment de découverte pour moi. Et au niveau des familles, ça c'est une photo de Noël. Donc où j'ai été invitée et accueillie dans une famille. Et c'était vraiment un temps très chaleureux. Et bien sûr, étant en France, j'en ai pas mal profité pour voyager, pour découvrir le pays. Et ça me tient en cœur aussi le fait de pouvoir bouger, de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. Et la culture, la cuisine. Mais le plus important, c'était vraiment de pouvoir sortir de mon zone de confort de l'Inde. Et cette photo, c'est un peu symbolique parce que je trouve que mon service civique m'a permis d'avoir un regard plus large sur le monde. Un peu au niveau... J'ai pu prendre du recul. Voilà. Et aussi, bien sûr, créer des très beaux souvenirs. Et donc, je suis très reconnaissante d'avoir vécu cette année. Et bien sûr, au bout de départ, des petits-enfants que j'ai rencontrés m'ont fait un petit.